bonjour madame salam alaikum donc nous sommes dans quelle séance c'est la quatrième ou cinquième séance quatrième séance ok donc je vais partager avec vous l'écran et on continue notre cours j'attends un petit peu que les étudiants se connectent il y en a actuellement une dizaine bonjour madame bonjour c'est là c'est là ok d'accord donc je commence je vais partager l'écran on reprend le polycopier du cours que vous avez déjà la semaine dernière ok est ce que vous arrivez à voir maintenant le polycopier qu'est ce que vous arrivez à voir les diapositives mon matin ah non d'accord ok vous voyez quelque chose maintenant c'est une page blanche c'est bizarre ok ok au débat oui d'abord oui c'est bon très bien donc ça c'est juste le polycopier du caméritage de méfait donc je suis la semaine dernière on avait commencé juste à lire des à lire les définitions parce que vous les aurez à à la à l'examen bon donc je suis le slide numéro 5 c'est le prize one or more organization having a less activity alors on l'a vu c'est bon c'est bon ok n'est ce prize et surprise boundaries need to be identified co enterprise extend enterprise j'en ai déjà parlé et j'en ai profité pour vous parler de l'exemple de l'industrie automobile avec l'exemple d'un corps entreprise et la ligne de montage finale et j'ai parlé qu'il y avait des ce qu'on appelle des fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4, 5, etc exemple de fournisseurs 1 les câbleurs tels que somitomo, sios cabine, delphi, leoni, yazaki, etc active etc forestia aussi et de rang 2 par exemple on arrive inovesta sensors qui fabrique des connecteurs pour pour les pour les câbleurs même chose on retrouve le même concept dans l'industrie aéronautique par exemple que the core enterprise il y a boeing il y a la ligne de montage finale du boeing ou le dire airbus et on a toute une une tout un écosystème tout un ensemble de fournisseurs donc ça on en a déjà parlé je passe je passe rapidement j'ai passé rapidement pour qu'on passe à des choses plus sérieuses on va dire who are enterprise stakeholders moi chaque slide va correspondre à une question de CNM any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the organization's objectif donc je traduis stakeholder des entreprises c'est à dire les parties prenantes sont tous groupes ou individus qui peuvent affecter ou bien être affectés par la réalisation des objectifs de l'entreprise donc ça peut être l'exemple bien sûr les clients customers end users alors la différence entre customers end users c'est clients et utilisateurs final ça peut être les employés les partenaires les fournisseurs les unions telles que l'association des industries du textile par exemple pour une entreprise de textile donc pour le textile qu'est une smith à votre association et qui a créé l'école et l'association marocaine des industries du textile et de l'habillement et finalement pour l'aéronautique 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 je l'aéronautique la semaine dernière un article l'aéronautique 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 donc les parties prenantes ça peut être aussi société congresse alors ici c'est bon comme c'est américain on va dire plutôt l'état et le gouvernement corporate leadership le leadership de l'entreprise les dirigeants shareholders shareholders ou moins les actionnaires vous savez ce que c'est que les actionnaires ? oui madame ok très bien merci alors donc je passe au slide suivant on définit la valeur dans ce cours la valeur vis-à-vis de la partie prenante stakeholder value la valeur est définie en fonction de comment les différents parties prenantes peuvent trouver en particulier une valeur, une utilité, un bénéfice ou une récompense en échange à leur contribution. respectue à l'entreprise alors cette nouvelle définition elle a été reprise dans la norme ISO 9001 version 2015 ça n'existait pas dans la version précédente l'IA 2008 donc en effet les trois exigences les clients qui sont nouvelles par rapport dans la norme ISO 9001 version des risques partie prenante et une troisième que j'ai oublié donc la définition des parties prenantes est devenue une exigence donc on ne définit plus la valeur en fonction uniquement du client c'est à dire que jusqu'à très récemment on définissait la valeur la création des valeurs uniquement en fonction du client. de la création des valeurs vis-à-vis du client c'est à dire ce que le client est prêt à payer. dans cette nouvelle définition dans cette nouvelle définition on revoit cette définition ce n'est plus valable et on l'élargit à toutes les parties prenantes et la récompense soit le bénéfice n'est pas forcément financier donc c'est toute utilité tout bénéfice ou récompense qui peut être aussi morale ou autre chose donc cette idée on va dire abstraite est venue à cause de l'échec du modèle consumériste qui a régné dans le 20ème siècle dans lequel le bénéfice financier était l'objectif suprême. je passe sur cette discussion philosophique et j'arrive au slide numéro je ne sais pas comment il s'appelle le slide on va dire que c'est le numéro 9 donc ça définit what is a Lean Enterprise donc c'est toujours les quelques slides que vous avez dans le document comme j'ai déjà dit je les ai directement pris le site web de Lean Academy Lean Academy Institute il suffit de taper OpenCourseWare MIT vous tapez Lean Academy et vous trouverez les différents supports de cours donc c'est tout un institut au Massachusetts Institute of Technology qui est dédié au Lean Management c'est très très intéressant donc c'est ma référence principale et éventuellement de la liste si vous arrivez à trouver le livre qui s'appelle Lean Enterprise Value en version électronique ce serait bien que vous me renvoyez donc la définition a Lean Enterprise is an integrated entity that efficiently creates value for its multiple stakeholders by employing Lean principles and practices je vais essayer de traduire l'entreprise Lean est une entité intégrée ça peut être une entité core enterprise ou extended enterprise that efficiently creates qui crée la valeur de manière efficient pour ces différentes parties prenantes en utilisant les principes et les pratiques du Lean voilà donc blablabla bon alors j'aime bien ça j'aime bien ça j'ai suivi le slide 11 exemple de résultats sur 4 années le document a la quatrième entre temps il doit y avoir eu des des améliorations bien sûr donc dans une entreprise d'électronique Lean qui s'appelle Rockwell Collins qui s'appelle Rockwell Collins on a on a un récap de les résultats qu'a obtenu l'entreprise en appliquant les allemands sur quatre ans sur quatre ans sur quatre ans vous arrivez à voir l'écran ? oui madame d'accord ok donc je vais agrandir un petit peu donc là c'est intéressant parce que je vais parler d'un autre concept je suis en train de dire qu'est-ce que c'est le concept des KPIs quelque part ? oui madame ok quels sont les indicateurs de qualité ? très bien est-ce que c'est les indicateurs de performance ? que ce soit dans le cadre d'un cours ou est-ce que vous connaissez de manière générale ? les indicateurs de performance ce sont des indicateurs qui permettent d'évaluer la performance de l'entreprise très bien attendez des exemples d'indicateurs de performance le taux de satisfaction client rotation de stock rotation de stock le chiffre d'affaires très bien rotation de stock très bien allez-y le taux de rupture le taux de rupture oui excellent tout ça c'est des indicateurs logistiques j'ai un des indicateurs logistiques alors l'OTT par exemple oui service le taux de service OTD OTD il y a on-time delivery oui j'ai pas le cas c'est mis au taux de service genre combien de 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 commandes on a livré à temps très bien excellent excellent donc on va discuter un petit peu de ça parce que c'est intéressant et on aura besoin dans la partie prochaine qu'on arrive très bien normalement laissez nous tout un cours sur les KPIs pour vous dire que c'est quelque chose d'important en management industriel et logistique alors l'exemple de Rockwell Collins on va regarder un petit peu le résultat result in the office dans le bureau reduce publishing cycle time 72% donc la réduction temps de cycle de la publication de la documentation ou de logiciel ça a été réduit de 72% réduction de 70% de work in progress ce n'est pas un work in process work in process en cours c'est pas forcément des encours physiques d'accord oui 38% de d'amélioration de productivité 70% de réduction de d'inventaire d'opération d'inventaire manuel manuels inventory reduction mais je te fais un mot de l'élène inventaire manuel alors results in the factory 25% improvement in productivity 46% reduction in inventory 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 stock cycle time reduction of up to 75% voilà d'autres exemples projet d'amélioration dans une entreprise aéronautique carrosserie je vais passer rapidement c'est juste pour avoir une idée de du type de de type de quoi du type de 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 du type d'amélioration qu'on peut faire que faire une entreprise dans le cadre de l'île management projet d'amélioration dans une entreprise aéronautique carrosserie c'est des éléments clés qui conduisent l'amélioration de l'entreprise outils essentiels pour l'amélioration les métriques de performance typique l'amélioration est un processus en marche et n'est jamais à l'état final là je suis en train de lire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu les slides donc je découvre avec vous voilà Rolls-Royce vous avez déjà entendu parler de Rolls-Royce oui bien sûr les voitures très bien les voitures de luxe sachez que c'est une entreprise aussi spécialisée dans les moteurs d'avion qu'est-ce que j'avais une aide ? non ok ok donc fondée fondée en 1915 par James Ellison elle a produit 110 000 moteurs de type X, Y, Z la première vraie vraie moteur multi-application c'est contre systèmes d'airline régional 30 000 engines bla 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 bon on s'en fout d'accord donc on passe qu'est-ce qui nous intéresse ? on va passer par un stakeholders voilà exemple des stakeholders des milliers d'utilisateurs et de mainteneurs des centaines de clients des dizaines de partenaires 4400 employés 300 fournisseurs federal state and local governments des milliers de d'actionnaires waltz-royce plc leadership les dirigeants d'entreprises united autoworkers union c'est-à-dire l'union des automobilistes unis community neighbors moi le voisinage de l'entreprise H. Coulomb sont considérés comme étant des stakeholders de ross-royce improvement that flows to the bottom line requires vision focus on vision focus on customers and employees active leadership involvement involvement and alignment with workforce willing less to break established paradigme hierarchy of trained empowered and incentivized employee constancy of improvement activity celebrate and reward success il n'est pas c'est parce que c'est 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 pas très important la vision la vision de ross-royce a trust to deliver excellence il est il est il est il est priscilla si tu as un problème avec l'anglais tu me le dis as determined by customer satisfaction and measured by a few understandable metrics supported by a workforce trained and empowered to deliver improvements across the entire business donc la vision ce qu'on doit retenir ici c'est la vision de l'entreprise c'est le point de départ de l'entreprise et donc la vision il y a une crédibilité dans la production de l'excellence vous voulez donner l'excellence alors l'excellence est déterminée par la satisfaction du client mesurée par quelques indicateurs de performance ça s'appelle des métriques quelques métriques compréhensibles facile à comprendre supportés supportés par une force de travail c'est à dire des opérateurs et des travailleurs bien entraînés trained and empowered to deliver improvements bien entraînés et ayant la possibilité on leur a donné le pouvoir de donner des améliorations donner la possibilité de donner des améliorations accords the entire business et ceci dans toute l'entreprise voilà les métriques qu'utilise Rolls-Royce dans cette petite étude de cas ou dans cette présentation Rolls-Royce metrics focus on stakeholder issues alors voilà les indicateurs qu'ils ont utilisé qu'ils utilisent on time delivery delivered product quality first past test yields past due receivables return on invested capital alors on time delivery OTD comment vous le définissez les amis ? qu'il y a recrime on est présent à temps service pour donner un exemple un exemple chiffré il explique qu'on mettait l'un d'entreprise cette année atteint un OTD de 90% qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que c'est logique ? Madame, ça dépend de l'objectif qu'on a fixé. Ok. Là où est-ce qu'il y a l'exemple, l'exemple est ce qu'ils sont faisant. C'est-à-dire, nous avons un pourcentage de 90 commandes qui sont livrées à temps sur 100. C'est bien ça ? Oui, possible. On a des commandes en retard. 10 % de commandes en retard. Non livrées à temps. Non livrées à temps. Alors, est-ce que c'est en retard ou pas ? La question se pose. Mais à l'inverse, parce qu'il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas. Il y a le risque d'être l'erreur de l'erreur de l'exemple. Bon, bref, on ne peut pas discuter sur ça. Delivered product quality, qualité de produit délivré. First pastest yields. Je n'ai pas de yields. Je n'ai pas de yields. Y-I-E-L-D, il y a rendement. Le rendement. Il y a ? Alors, first past test. Donc, des rendements de type first past. Ça veut dire qu'il y a le produit, mais la ligne de production. Il y a un test, un test. Ce qu'on appelle le pourcentage de first past. ou le pourcentage des pièces ou des produits qui sont bons du premier coup. En français, c'est bon du premier coup. Est-ce qu'il y a un test? Oui. First past test, past yield. Non, vous pouvez répéter la dernière chose. J'avais un problème. First past yield. Et il y a en français, on dit bon du premier coup. Il y a une usine, une usine, une usine, une usine sans pièces. A la fin de la ligne, on fait un test. Est-ce que la ligne, est-ce que le produit fonctionne ou pas? Il y a qu'il fait le moindre défaut, mais qu'il y a une usine. First past. Donc, on connaît. Ce bout, le nombre de produits, il y a une usine sans aucun défaut décelable, sans qu'il y ait besoin de retouches. Vous avez compris? Oui, madame. Ok. Alors, return on invested capital, donc retour sur le capital investi, past due receivables. Là, j'ai complètement oublié ce que c'est. Donc, je vais faire une petite recherche sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Quelle est-ce que c'est le jour, le jour? Traduction française. Alors, alors... C'est moi, créance douteuse, créance échue non approvisionnée. Past due receivable. Et il y a créance échue non approvisionnée. Créance échue non dépréciée, créance douteuse. Bon, alors, c'est un, comment dire, c'est un indicateur financier. C'est un indicateur financier. Passed due receivable, il y a créances échues non provisionnées. C'est-à-dire qu'il y a des attentes, qu'il y a un délai pour qu'il y ait des fournisseurs d'euros. C'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs. Ou les fournisseurs, bon, qu'il y a un délai de paiement, qu'il y a un délai de paiement, échues, j'ai fait l'échéance d'euros, oui? Madame, la créancière, c'est le délai de les clients dans l'entreprise. Donc, c'est l'égal ? C'est le fournisseur. Ah, c'est le fournisseur, oui. Merci pour l'aide. Donc, au fait, le paiement des clients, Ayek ? Oui, madame. Merci, merci pour cette correction. Donc, c'est les créances échues non provisionnées, c'est-à-dire, c'est le nombre de clients qui étaient supposés. C'est-à-dire, les clients, ils ont une certaine date. C'est bien ça ? Oui, madame, oui. Ok, d'accord, merci. 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 Alors, on revient donc à notre... Alors, Etienne, Université du Capitale. Alors, j'avance. Faisons les détails du plan d'action qui a été réalisé. D'accord. Donc, on a les détails et je me demande est-ce qu'il y a eu aussi les chiffres des indicateurs qu'ils sont arrivés à avoir ? Non. Alors. Donc, vous avez eu un plan d'action. Vous avez un plan d'action ici. Donc, première année, mobilisation des équipes dirigeants, accord sur la vision, définir les priorités, établir les métriques, réassigner les leaders clés, streamlined process flows. Vous savez ce que c'est, streamlined ? C'est-à-dire des flux de processus lissés. Lissés. Focus on Attribute Data. Focalisation sur des données, alors, attributes, des données chiffrées, on va dire. Investissement pour Oula. Travail, amélioration dans l'élimination des goulets d'étranglement. Donc, les résultats. Amélioration significative du OTD. Step Improvement in Delivered Product Quality. Increased First Pass Yield by 4%. Reduced cost of non-conformance by 3%. Eliminated 500 obsolete machine tools. Halved overage government contracts. Machine halved. T'arri-la-arphine. Eliminated 25% of charge of account. Il m'a dit, c'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire ? Composégez for all employees. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas... Je vais arrêter cette souffrance parce que je sens que vous souffrez en silence. Et on va passer, donc, après avoir donné cet exemple, on va passer à la partie suivante. On va passer à la partie suivante. Le but de l'idée est qu'on se retrouve maintenant à la partie suivante. What is the process? On s'en fout. Donc, ça, on a normalement... Je vais y aller sur la value stream mapping. Mais, je vais y aller essayer d'un deuxième... Mais, je suis profée avec la cartographie de foot-valley. C'est bizarre. Toutное, comme on dit, on dit, on dit le mot-moustapha donc je passe à la cinquième partie ou je ne sais pas, l'énième partie du cours qui serait le slash 61 il est possible que si nous avons le temps dans le cours de l'Oshin Khangri je vais dire aujourd'hui, dans le cours de l'Oshin Khangri il est possible qu'on fasse la VSM donc il a même si c'est un outil très très important mais normalement, je n'avais pas l'habitude de le faire pour vous puisque donc on va passer je me demande oui, on va en reparler on est toujours dans les indicateurs de performance oui, on va en parler puisque vous n'avez pas ce cours là c'est un outil de l'Oshin Khangri c'est un outil de l'Oshin Khangri typiquement deal with the following main categories donc typiquement les différentes catégories sont les taux de demande des clients l'efficience organisationnelle le coût et la profitabilité la qualité, l'OTD et l'innovation la qualité de l'Oshin Khangri c'est un outil de l'Oshin Khangri c'est un outil de l'Oshin Khangri donc c'est un exemple de système ce qui se base sur quatre composantes financier, qualité, quantité et temps donc money, what is the cost of your process hard costs les coûts directs cost for things les coûts indirects les coûts pour le travail les erreurs how much we work how many additional steps to fix how many defects amounts how many do you produce how many are ordered how many jobs are work in progress time how long does it take to produce is there a wait time how many approvals les coûts directs vous avez le droit de me s'occuper bon blablabla 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 exemple MEAT on s'en fout donc exemple financial measures qui est l'affût qui est l'affût sales growth il y a le taux de croissance des ventes improved cash flow amélioration du cash flow return on on invest retour sur investissement operations improvements inventory returns taux de rotation de stock overall throughput le rendement global le rendement global de l'unité de production lead time reductions réduction dans le dans le lead time vous connaissez le lead time vous avez déjà vu le concept de lead time quelque part oui madame oui madame c'est le temps entre le lancement de la commande et la livraison très bien il accourge tout le lead time l'approvisionnement ah d'accord dans une usine de production industrielle le lead time donc là c'est c'est dans un service logistique l'exemple parce que c'est l'approvisionnement mais le lead time dans une usine c'est à partir du moment où la matière première est dans l'usine jusqu'au moment où elle sort de l'usine d'accord donc on y trouve on y trouve bien sûr le temps de 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 process processing time qui généralement est très 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 minoritaire par rapport au temps d'attente plus de 95% ça peut même être 99% du temps le produit est en attente dans un stock quelque part donc typiquement par exemple un produit de l'entrée jusqu'à la sortie prend 20 jours au total au sein de l'usine alors que le temps de process est de 15 minutes donc on calcule l'efficience comme étant le pourcentage on se retrouve avec une efficience de 0,003% ce sont des choses qui arrivent et d'ailleurs la value stream mapping la cartographie des flux de valeur l'objectif d'ILH principal c'est la réduction du lead time on reviendra sur ça si on a le temps pour faire la VSM alors je continue pour les exemples de KPM au niveau de l'entreprise parce qu'on peut avoir des KPM à plusieurs niveaux des K-Performance Metrics il y a KPM je t'aime quand je l'ascom KPI et KPM vous avez vu le TRS quelque part est-ce que vous avez étudié le taux de rendement synthétique ou bien le taux de rendement global quelque part oui madame dans quel cours mesures des performances industrielles avec madame Boussphère mesures ou améliorations des performances industrielles améliorations améliorations d'accord d'accord c'est le taux de rendement synthétique c'est le taux de rendement synthétique c'est le taux de rendement par exemple microélectronique de toutes les manières quel que soit le cas vous devrez communiquer en anglais avec vos clients vos fournisseurs internationaux alors je n'ai pas d'intéresse de l'inglésie OEE OEE Overall Equipment Efficiency Overall donc libellis comme quelque part OEE OEE en anglais c'est tout simplement le TRS c'est clair bon alors le TRS c'est normal les trois composantes du ELO quels sont les trois composantes du taux de rendement synthétique d'une machine ou bien d'une ligne ou bien d'une usine oui le taux de qualité performance disponible très bien taux de qualité performance et on ramène tous les taux on les ramène à un pourcentage de quoi un rendement financier un pourcentage en nombre de défauts de pièces on ramène tout au temps c'est vrai ou pas le temps de fonction par exemple une ouverture de 8h donc ça te fait 7h30 tu dis que tu as un taux de disponibilité de 80% ça veut dire que 20% du temps ta ligne est en panne pour des raisons d'arrêt de production c'est un problème donc on a un taux de disponibilité on a un taux de performance un taux de qualité ça veut dire que tu as que tu as 50% je dis n'importe quoi juste pour illustrer 50% de taux de défaut ça veut dire que 50% du temps la machine elle produit des pièces défectueuses donc donc 50% ou 80% ou 40% de taux de performance ça veut dire que la machine elle fonctionne même technologie elle fonctionne elle fonctionne à une cadence inférieure à sa cadence nominale donc ça me fait un overall equipment efficiency un TRS global niveau la multiplication de ces trois facteurs dans cet exemple 80% x 50% x 40% donc ça me fait 20% ou 15% moi c'est un exemple extrême donc on ramène tout à un temps bon je vais supposer que vous avez compris alors les difficultés d'il les difficultés d'il donc on a commencé il y a un quart d'heure non 45 minutes d'accord ok ok d'accord alors donc regardez dans ce slide Louis-Lewis-Licom examples of lean KPM at the corporate level au niveau de l'entreprise ça c'est le slide 67 je descends examples examples of lean KPM at the value stream level c'est le niveau inférieur c'est le niveau chaîne de valeur alors primary measures units by person donc unité de production de produits par ouvrier par exemple OTD par famille de produits pour la qualité first pass bon du premier coup average cost per unit donc le coût moyen par unité produite dock to dock times dock to dock times j'ai complètement oublié ce que c'est alors dock to dock qui a qui Je pense, madame, que c'est depuis le quai du fournisseur jusqu'au quai du client, non ? Oui, dock-to-dock time, de quai à quai. Alors, support measures, OEE at the constraint level of all equipment efficiency, average of constraint hours per person, donc la moyenne de la formation, des heures de formation par personne, nombre d'incidents de sécurité enregistrables. OSHA, c'est-à-dire Occupational Safety and Health Assessment, donc les incidents relatives à la santé et sécurité au travail. Et on descend, on descend dans le slide suivant, il donne des exemples de lignes KPM for work cells, pour les cellules, donc on descend de niveau, les mesures premières de premier niveau, nombre de jours de pièces brutes, de work in progress et de pièces ou de produits finis. Donc, NES, c'est une mesure dit le niveau des stocks, en matière première, en stock d'encours et en matière fine. Operational Equipment Effectiveness, donc ça j'en ai déjà parlé, OEE, mais au niveau des machines. Quality first pass yield, mais au niveau des machines ou plutôt des cellules. Pas au niveau de tout l'atelier, pas au niveau de toute l'usine. Support measures, course training charts, donc des graphes de formation des opérateurs au sein de l'entreprise. Les audits 5S, les nombres de pas de kaizen ou d'amélioration continue. Vous savez ce que c'est que 5S avec professeur Boussfé Hayek ? Oui. Oui, très bien. Chikuchi, ce chapitre où cette présentation est dédiée à un overview, un aperçu sur les différentes métriques utilisées dans une entreprise de type Lean. Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est trois niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire des métriques en fonction de la hiérarchie, est-ce que c'est au niveau de l'entreprise, au niveau de direction de l'entreprise, ou là, au niveau de l'atelier, ou là, au niveau de la cellule de travail ? Donc, on va à comparer avec le niveau stratégique, tactique et opérationnel, si vous voulez. Donc, ligne KPM, alors on passe à une autre catégorie, une autre typologie, ou une autre manière de classifier les... de classifier les KPM, les K-Performance Metrics. Alors, on a des métriques relatives aux clients, telles que le lead time, le temps de cycle, order fulfillment, c'est-à-dire le taux de réalisation de l'ordre, de l'ordre, comment on appelle ça ? Alors, on a des métriques organisationnelles, telles que la profitabilité, des métriques relatives à la sécurité, le taux de rotation des employés, le pourcentage d'opérateurs, workforce, engagés dans les événements Kaizen ou amélioration continue. Alors, on a des KPM relatives aux coûts, tels que Economic Impact and Error E-Calculation et les calculs de retour sur investissement, Team Productivity and E-Efficiencies, Space Requirements Savings, les exigences en termes d'espace ou l'économie en termes d'espace. Inventory, alors inventory en anglais, ça veut dire stock, et stock en anglais ne veut pas dire stock en français. D'accord ? Stocks en anglais veut dire ? Veut dire les actions. Les actions. D'accord ? Alors, je vais vérifier, je vais vérifier, est-ce que stock, parce que c'était un débat que j'ai eu avec mes étudiants, Heda, et là, je me demande, est-ce que le terme stock en anglais, est-ce qu'il y a des cas aussi où, oui, alors, stock, oui. Alors, qui se termine là aussi comme étant un terme stock ? Le garage, c'est un stock important de pièces de rechange, le garage owner keeps large stock of spare parts. Donc, puisque vous êtes logisticien et que je n'en suis pas une, vous pouvez me dire, je ne veux le faire bien stock en inventory ? Grande question philosophique. Grande question philosophique. Quelle est la différence en anglais entre stock et new virtual ? Madame, l'inventaire en chiffre le stock ? Oui, oui, absolument. Absolument. On fait un calcul total de toutes les pièces qu'on a dans le stock. Pardon ? Ils sont répertoriés, mais inventoriés. Oui, c'est le comptage en fait, c'est le comptage de tous les articles existants dans le stock. C'est ça la différence. D'accord, d'accord. D'accord, ok. Alors, il y a une définition, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, je vais vous la mettre sur les commentaires. Donc, dans ce lien que j'ai trouvé, je vais vous donner le lien. Je ne suis pas sûre que les différences en anglais sont exactement les mêmes. Les stocks et inventaires sont interchangeables. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Le stock ne concerne que les biens, tant en termes de quantité ainsi que sa valeur monétaire. L'inventaire est l'ensemble des stocks et des actifs, qui comprennent les installations et les machines. Par contre, en anglais, stock veut dire aussi action. Mais dans la majorité des cas, dans la bibliographie en génie industriel, on utilise le terme inventory. Inventaire. Inventaire machine, inventaire et stock. Je me perds. Je me perds. Où suis-je? OK. Donc, est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Quel slide vous voyez? Regardez. Lean KPMs cost. Cost metric, c'est le slide numéro 63. Oui. Economic impacts and heroic calculations, team productivity and efficiency, space requirement savings, inventory, raw work-in-progressed and finished goods, overhead spending, working capital and cash flow. On a d'autres exemples de qualité, total cost of quality, first pass yield, quality at source, delivery metrics, reliability, one-time and accuracy, schedule and attainment, on-time delivery, customer satisfaction, evaluation rating, innovation metrics, labor cost reductions, material cost savings, any type of cost avoidance savings, concept to market time improvements. Et on a d'autres systèmes tels que le world class principal, le world class principal, le balance scorecard, performance management. Là, je vais passer dessus. On ne va pas à Manish, on ne va pas faire ça. Et on va passer à la partie que j'attendais, les Yel-Hoshinkan. Donc, dans le document, vous avez différentes sources bibliographiques qui peuvent vous aider dans le cadre de vos stages, de vos PFE, parce que souvent, cette problématique d'indicateur de performance se pose dans les différents projets de fin d'études, surtout de la logistique. C'est une problématique très, très intéressante, où je dis « Ida ». Comme j'ai dit, normalement, on a tout un cours là-dessus. Là, j'ai fait un petit aperçu. Mais sachez qu'il y a tout un ensemble de documentations derrière. Alors, je passe à la partie qui s'appelle Hoshinkan-ri. Je vais vous parler de la théorie chouïa. Hoshinkan-ri est une méthode de management de qualité stratégique développée au Japon dans les années 60. Elle ramène ensemble les concepts de TQM, Total Quality Management, et Business Strategy. Alors, consensus and self-assessment. Alors, consensus, il y a le compromis, si vous voulez, le consensus, on dit au consensus aussi en français. Et self-assessment, il y a auto-évaluation. Elle est utilisée pour vérifier les progrès par rapport à des areas of change and improvement, against identified areas for change and improvement, par rapport à des secteurs identifiés de changement et d'amélioration. Hoshinkan-ri n'est pas un outil de planification stratégique, mais un mécanisme pour l'exécution et un système pour le déploiement d'un plan stratégique existant across, à travers, l'ensemble de l'organisation. Un aspect fondamental du Hoshinkan-ri est le process de construction du consensus, et ça s'appelle le catch ball. Donc, le terme qu'on utilise, c'est le catch ball pour dire le process de construction du consensus. C'est un processus itératif de discussion et de débat, des plans et des objectifs à chaque niveau. Ce processus requiert une communication continue à tous les niveaux de l'organisation pour s'assurer du développement des cibles appropriées et des moyens pour la réalisation aussi bien que leur déploiement. La mesure de performance est basée sur l'auto-évaluation comparée à des cibles et à des plans identifiés. Blablabla, 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 blablabla. On va passer à une petite étude de cas ensemble. Et sachez qu'à l'examen, vous allez avoir... On a les étapes. On a les étapes. Voici un exemple de matrice Roshin-Kanri qui est complète. D'accord ? Vous l'avez dans le slide numéro 99. Ceci est un exemple. Ça s'appelle aussi une matrice A3X. Ça s'appelle A3X. X à cause de ce X-Licane au milieu de la matrice. Et A3 parce que généralement, on l'imprime sur un format A3. Alors, à l'examen, vous allez avoir une matrice comme ça. Amra. Amra. Et vous aurez une vingtaine de questions sur la compréhension de cette matrice. Je peux lire ce mot. Je peux lire ce mot. Personne. Question de compréhension. Oui, oui. Cette matrice. Je répète. Vous allez avoir, donc, l'examen radicule intégralement sous forme de QCM. Goul la moitié, les QCM de cours et des concepts qu'on voit ensemble dans les différentes séances. Oui. Où la moitié, ou le tiers, sera basée sur une étude de cas. Alors, les données de l'étude de QCM, c'est une matrice A3X. Je vais vous donner un peu de ces données. Ce sont les données. Ce sont les données. Ce sont les données. Ce sont les données. matrice. Ce sont les données. C'est une matrice. 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 matrice. Excusez-moi. Excusez-moi, là, je me perds. Où suis-je? Les données d'entrée. qu'il s'agit du slide numéro 95 donc l'étude de cas qu'on va faire ensemble les données d'entrée diélo se trouvent dans 4 schémas qui sont 95 96 97 à partir de ces 4 exercices qu'on va faire ensemble consistera à partir de ces données là on va remplir une matrice au chine à 3x alors finir la matrice au chine à 3x je vais voir la documentation c'est comme des documents parce qu'il y a eu des amis donc arrêtez le partage et puis je vais repartager je vais repartager l'ensemble ok donc qu'est-ce que vous voyez maintenant c'est une matrice c'est une matrice très bien c'est une matrice chawia yek oui donc donc vérifiez et n'a ni hâte à l'écoum had le fichier excel chawie f'le documenta l'érentcom rochine x matrix smith rochine x matrix oui madame oui oui donc donc j'ai fait confiquer moi je suis fichier ou la conversation je suis pour deux cours euh tu as tout le 2 avril d'accord merci je crois que c'est le seul à exceller à ta seconde oui ça fait alors cette matrice ça elle est tirée d'un livre qui s'appelle roshine khanri for the lean enterprise il a été écrit par thomas jackson et en 2006 ça serait bien si vous arrivez à le trouver en version en pdf safto le lean la t'commer ok sinon sinon là عندي un autre livre l'ikia d'un roshine je veux le ktoub l'aix qu'un support de cours non ok il n'y aix il n'y aix non je veux le m'a kênj from from uh m'a kênj from v-a-s-l'o m'a ktoub qu'est-l'in l'autre l'usine l'in yek ou l'technique de la production in l'isine bah je sais même pas comment faire pour revenir à team et revenir à En faisant un peu, on peut mettre un peu à l'aise. Comment ça fait-on ? Je vais mettre en place. Je vais le savoir. Le important est que je vais vous mettre en place. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai dit, c'est le nom de l'entreprise, le GMAAS LWPI, on s'en fout. C'est écrit « Using Horshin Kory » donc c'est le sce de formation . qu'est-ce qu'un autre ? l'autre ? c'est le sce de formation . . . improve the value, stream up, the value streamer. Ça fait, à vous ? Donc, si vous êtes bête, c'est une pratique du lit, une usine nouvelle, et c'est une usine en chine carré, c'est ça. Alors, très vite pour l'examen, vous pouvez nous envoyer les grands titres de le paragraphe l'indemnant. Je vais vous donner des vidéos, vous pouvez le voir comme vous voulez. Les vidéos sont enregistrées sur le team et sur le stream. C'est bon ou non ? Oui, je vais vous donner des vidéos. Je vais vous donner des vidéos. Je vais vous donner des vidéos parce que ce n'est pas le mode de vous faire la synthèse. Normalement, je vais vous donner des vidéos, mais je vais vous donner des vidéos. J'aurais dû le faire avec vous aussi. C'est que chaque séance, à la fin de chaque séance, ils doivent m'envoyer un récap de les points qu'on a vu. J'ai l'impression qu'on a vu, C'est bon, je vais vous donner des vidéos. je vais vous donner des vidéos. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. qu'est-ce que vous venez demain ? oui madame regardez le prof, d'accord on a vu la première, oui allez-y parce que comme tu as dit si vous voulez tenir les paragraphes ça va être difficile pour moi de donner des titres parce que la moitié du temps je parle de choses qui ne sont pas officielles je parle, comment dire, pelmel donc on a parlé de l'agilité, allez-y, continuez la différence entre réactif et rétroactif très bien, on a parlé de réactivité, rétroactivité, oui l'agilité l'agilité, le concept d'agilité, le concept de résilience est-ce que les séances précédentes je vous ai parlé des types, d'un ensemble de types ISOZ oui madame oui madame oui madame donc on a vu, Steve a dit l'ISO, voire l'avant-dernière séance d'accord sur les autres concepts, on a vu l'industrie 4.0 où je venais des mots peut-être que l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, la domotique, le 5G le cloud, la digitalisation, la numérisation des processus, etc. donc en fait on a passé deux premières séances à parler des nouveaux paradigmes de l'industrie 4.0 et des nouveaux paradigmes de résilience et d'agilité que vous devez développer pour confronter la nouvelle ère économique que nous vivons ce sont les deux premières séances et j'ai parlé, j'ai utilisé un ensemble de mots clés il y a des termes, il y a des différents ISO ISO 9001-2015 ISO 45001-2018 ISO 14000 ISO 31000 ISO 50000 ISO TS 6949 qui est devenu IATF 6949 ISO 4001 on a même parlé d'ISO 4003 où nous sommes en cours c'est pour 2021 je crois où il fait le burn-out ou le born-out ou le bore-out donc vous êtes supposé revoir les vidéos et noter les différents mots parce que la QCM portera sur les mots clés sur les nouveaux mots, la terminologie qu'on a discuté la troisième séance je vais vous montrer la dernière séance je vais vous montrer madame Anna vous avez un exemple d'industrie automobile très bien, excellent alors je vais vous montrer la séance dernière la séance dernière je vais commencer à lire le PDF je vais vous montrer le PDF c'est bon 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 Vous parlez de l'entéhane, mais je ne sais pas si vous allez enlever l'entéhane. Est-ce que vous allez enlever l'entéhane ou enlever l'entéhane ? Enlène, oui. Je ne sais pas si vous avez enlevé l'entéhane. Enlène, enlène. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais bien sûr que vous ne savez pas comment vous allez évaluer. Avec M. Mario, on a passé l'examen en ligne. Je connais quoi ? Avec M. Mario. Alors, c'est très facile. On a repassé l'examen en ligne. C'était juste un QCM, un exercice et c'est tout. En ce qui concerne les évaluations, c'est une décision qui doit être prise au niveau de l'établissement. C'est-à-dire que vous devez poser la question à M. Ahlakach qui doit être évaluée. Parce qu'on a fait l'enseignement, au niveau de toute l'université de Casablanca, vous ne faites pas partie de... Vous êtes un établissement... Bon, vous savez, vous êtes un établissement, bref. Vous n'avez pas eu les mêmes règles que nous ou vous êtes subalternes à l'université de Casablanca ? Non, non, on est indépendants. On est indépendants. Vous êtes un établissement. Vous savez, on n'a pas eu l'assoc, vous n'avez pas eu l'évaluée. Vous êtes un établissement. Je suis arrivé à mon établissement. Je suis reachable à quoi ? Je suis très facile. Non, on n'est pas un QCM qui comprends. Non, non, non... C'est unif sur l'université d'un ICMO en ligne. Non, 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 non. Non, 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 non... Non, 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 non... Non, non, non. Si c'est facile, vous ne connaissez pas un université à l'université de la roue l'arrivée. C'est un établissement. C'est le professeur Ahlakach qui va évaluer le délai. Ce sont seulement des propositions qu'on donne pour le moment. Par la suite, nous sommes réunis entre les profs. Chacun dans sa proposition. Je ne suis pas en réunion parce que je suis vacataire. Je ne suis pas prof principal. Effectivement, mais il y a une proposition sur Ahlakach, où l'on a déjà remis, un an, deux ans, ça fait déjà des dizaines d'années. Une proposition encore une heure ou une heure et demie. Car là, on s'est accusé en ligne. Je ne suis pas d'accord. La principale, il y a l'idéal d'être déconfiné, encha'Allah, le 20 mai, ou il y a une semaine d'examen au début juin. Le problème, il y a plus de 14 modules. La première des choses. La deuxième des choses... Je suis totalement d'accord. Donc, il y a 14 d'examen. Effectivement, après le déconfinement, il y a 14 d'examen en parallèle, c'est difficile. La première des choses. Deuxième des choses, c'est pas sûr que le confinement va s'arrêter le 20 mai. C'est le 20 juin. Donc, imagine que le confinement va s'arrêter le 20 juin. Il y a deux ou les examens, on s'arrête deux semaines ou trois semaines. Donc, qui va s'arrêter de gérer les choses à l'heure? Oui, est-ce que tu as bien compris que je n'ai pas la réponse puisque je te dis que c'est une problématique qui va être décidée au niveau de l'université, voire du ministère? Je n'ai rien à dire. D'accord? Il est dans le cadre de l'hésite puisque vous êtes gérés par un chef de filière. Si le ministère a dit « Est-ce que vous êtes gérés ? » C'est un chef de la pensée. Il est en train de dire « Je n'ai rien à dire. » Il est en train de dire « Je n'ai rien à dire. » Donc, il est en train de dire Il est en train de dire que les deux sont déjà discutées de la direction générale. Ils ont proposé, M. Farhad, il a proposé à la professeure que la meilleure mathe on n'a pas dit. Donc, on a deux chiffres de confinement et on a deux chiffres de confinement. On a deux chiffres d'un chiffre de confinement. Vous n'avez pas l'évaluation ? Je dis que je ne suis pas en ligne. Je ne vais pas en ligne car je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'utilité d'informatique en ce qui concerne l'évaluation. Ça me dépasse. Ce sont des décisions qui vont être prises au niveau de la filière et je vais vous montrer que je vous dis ça va être lui, lui, lui. Mais on n'a pas de producée, ça n'arrange pas le QCM en ligne. Le QCM en ligne, je ne sais pas comme on le gère. Monsieur Jamal, peut-être qu'il y a une plateforme ou quelque chose d'habitude. C'est pas grand chose. C'est 30 minutes. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est très facile à manipuler. C'est tout. 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 Non je n'ai pas de … … … Oui, 5 minutes. 5 minutes. Écoute, vous avez mis Moustapha Ahlaqash ? Je suis ouvert. Je vous dis, je vous dis, je vous dis que nous sommes des décidés en même temps. Et on n'a pas eu de solution pour nous. Je comprends, mais je ne veux pas dire que c'est une erreur parce qu'il n'a pas eu de solution pour l'évaluation. Donc, je refuse d'avoir des décidés en même temps. Il n'y a pas eu de décidés ou de décidés ou de décidés au niveau de l'établissement. Parce que l'évaluation, c'est quelque chose de trop, trop, trop sérieux et trop grave. Et on n'a pas eu de décidés ou de décidés. Ils vont se dérouler. Et on n'a pas eu de décidés. Mais ce qui est, on n'a pas eu d'étexés, il y a peut-être la première fois. C'est possible que je n'ai pas eu de décidés, il y a peut-être la même émission d'un mois en septembre. Pourquoi pas ? Tu sais que c'est déjà dans l'histoire. Tu sais ! On n'a pas eu de décidés à la maison, je crois qu'il y a une mienne et les écoles, ils ont mis à la maison de l'étexés et ils ont décidés de la grève. Et pour ne pas faire ou non, on n'a pas eu de décidés à l'émotion d'un mois en septembre. C'est le même sujet de la médecine. Oui, exactement. Quand tu rentres sur la médecine, tu rentres pour des raisons qui sont beaucoup moins graves que ce qui se passe maintenant. Tu veux me dire quel débat ? Non, ce n'est pas grave. Je vais faire distance. Je ne vais pas faire distance. Donc, déjà, des choses, je vais me dérouler un peu. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire, je vais vous dire, pour la bonne raison que je ne suis pas experte de la sécurité informatique. C'est-à-dire que les évaluations, le fait qu'on n'a pas la compétence, je n'en ai pas la compétence. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. C'est tout. Donc, on revient au cours de toutes les manières qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est tout. Parce que lesborns de l'évaluation, que ce soit sous forme de PCM, ou là, la manière de poser l'examen est toujours la même. Est-ce qu'il va être électronique ou pas ? Je vous parle du contenu de l'examen en lui-même. Le fait qu'il soit 30 minutes, mais je ne peux pas 30 minutes. Je fais ce que je veux. Alors. Mais déjà. Donc, je pense qu'il y a un exemple pour le moment, pour votre futur général, mais pas pour l'examen. L'examen, c'est ce qu'on fait ensemble. Plus le polytôme. Madame, le PDF, des cours, comment ça peut? Je pense que c'est en 2016-2015. C'est un PDF, Poly Leal Management. Oui, c'est un PDF. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait Poly. D'accord. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait Poly. Oui, c'est vrai. C'est bon ? 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 plus la hushin konghi plus la fichier Excel à la limite, comment est-ce qu'il y a un document obligatoire pour que l'article de l'gmas peut-être qu'il y a un peu plus qu'il y a un discuté et qu'il y a un des questions qu'il y a un des questions qu'il y a un des questions ok ? comment est-ce qu'il y a un documentaire ? comment est-ce qu'il y a un documentaire ? s'il vous plaît comment est-ce qu'il y a un documentaire qui a dit qu'il n'a pas d'accompagnement ? ce sont des documents qui sont tous les enfants et tout ce sont les documents qui sont les enfants ils n'ont pas de tout le monde il reste que tu s'en asimiste parce que tu n'as besoin d'avoir besoin pour que tu puisses le 23 mai oui ? comment est-ce qu'il y a un livre pour l'amadam qui a dit qu'il y a un livre ? Il y a deux livres qui ont appelé l'Uzine Lean Et le deuxième s'appelle From Hoshinkari to Value Stream Improving Using Hoshinkari C'est un livre 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 Merci Zeynep Tu es là Tu es en train de m'aider Merci beaucoup Voilà Donc Revenons à nos moutons Revenons donc à Roshinkari Je reviens au PDF L'esprit de Poly Lean Management Ça c'est la version On dit la date On s'en fout Je reviens au team Pour partager avec vous l'écran Comment je fais pour partager Kandir Bhaleka Je fais partager Et qu'est-ce que je vais partager Non Qu'est-ce que je partage Je partage L2 Voilà Donc Donc Je suis Donc Mon polycopier Je reviens Je suis Je suis Je suis Je suis Donc Blablabla Je suis Kari Déploiement de la stratégie Je suis Le stade numéro 86 Process Catchball Bon Je vais le passer Rapidement On s'en fout Bof S'en fout Étape clé du déploiement De la stratégie Le stade numéro 86 Vision Annuel plein Déploiement 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 Alors dans la bibliographie En génie industriel Logistique La traduction Il y a Déploiement Déploiement De la politique Ou le déploiement De la stratégie Par exemple A Renault Il y a quelques années Ils appelaient ça DOPA Déploiement Des objectifs Et plans D'action Alors qu'est-ce que ça veut dire Déploiement Ça veut dire qu'en partant D'une vision Première On va la traduire En fonction Des différents niveaux De l'entreprise En des actions Et des métriques La schéma La schéma Explique bien Ce concept De déploiement Regardez Hénéa Supposons Hénéa Vous arrivez à voir Le curseur Hénéa Le curseur Que tu vois Oui Oui madame Donc Hénéa Supposons Qu'ici Hénéa Vision C'est la vision Ou un point de départ A partir de la vision Au niveau du top management On traduit la vision En mission Généralement Il ne faut pas dépasser Trois missions Pas qu'il y en a Trois Donc L'entrée Il y a les missions Dans cette première matrice Il y a une traduction Des missions Vers Les stratégies Donc Le niveau hiérarchique C'est Les missions C'est le niveau Top management Vers le niveau Inférieur On va dire N-1 Les smithos Senior management Le deuxième Le deuxième Déploiement N-1 N-2 Donc N-1 Senior management Le L-2 Le middle management Le L-3 Le team Les équipes Représentées par leur chef Ou leur coordonnateur D'équipe Donc Les Léo Shing Une matrice C'est née Qui traduit Les missions En stratégie Et à partir de ça Je vais créer Une autre matrice Ou un autre niveau De matrice Qui traduit Les stratégies En objectifs Donc dans cet exemple Les stratégies C'est au niveau Du senior management Et les objectifs Tactiques C'est au niveau Du middle management L'ahdo Annou L'khaljé De la première matrice Y'est drêlé De l'hédi Ou l'khaljé De l'hédi Y'est drêlé De l'hédi Donc le middle management On déploie vers le coordinateur De l'équipe Vers les buts Ou l'hédi L'khaljé Les buts Vers les actions C'est pas vraiment Une rochille Voilà Donc je vais passer à A Bon Comme il nous reste Cinq minutes Donc On arrête la séance Si vous voulez bien Est-ce que vous avez des questions Vous avez cinq minutes Encore de questions Et la semaine prochaine D'aikhaljé 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 C'est-à-dire Marajjé D'aikhaljé 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 Pour qu'on puisse Faire réglitude de cas L'objectif D'aikhaljé 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 Et c'est comme ça Qu'on va comprendre Comment est La signification D'aikhaljé D'aikhaljé Et vous aurez à l'examen Une matrice Similaire Est-ce que vous avez des questions Chebeb Une discussion On ouvre la discussion Alors Vous avez écrié D'accord Ok Je trouve le commentaire Très bien Alors Présent 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 Dans laquelle je discute Je fais une analyse D'un crash Le crash pétrolier Je sais Quelqu'un a vu ça Vous êtes là Qui est-ce que vous avez des questions Oui Oui Vous avez fait La vidéo 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 Ok Donc je crois Que ce serait intéressant De regarder Ce n'est pas dans le cadre Du cours Mais ça aurait pu J'aurais pu faire ça Dans le cadre De votre cours Ce serait intéressant De voir Est-ce que vous savez Que le 20 avril De Janet Quelle est un événement historique J'espère C'est où l'événement Qui est ? Le baril Le baril C'est Car pour la première fois Dans la vidéo Le baril du pétrole Le baril 12$ Moi 37$ Et bien C'est très difficile On va suivre l'histoire En fait Un voyage Et Deuxième année Et j'ai mis en face, et j'ai reçu de la vidéo, et j'ai reçu la vidéo, et je te l'ai reçu. J'ai reçu la plaque. Et j'ai reçu la vidéo sur la vidéo. J'ai reçu une nouvelle vidéo. Et j'ai reçu une nouvelle vidéo. Je suis reçu une vidéo sur l'éthnée ou d'autres vidéos. J'ai reçu une vidéo sur le haut. Donc, Donc suite à ce crash pétrolier, il y aura beaucoup de faillites en cascade des grandes entreprises. 10% des entreprises pensent qu'elles ne vont pas survivre à cette crise. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le monde industriel, logistique et financier. Et encore une fois, vous êtes en plein dedans. Vous êtes les héros de cette guerre financière. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de discuter les évolutions de M. Moustapha. Je suis ouverte à ce que va décider la filière, à ce que va décider votre établissement. Je préfère ne rien décider toute seule parce que nous l'hommage est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada